« Monsieur Macron ! On a des choses à vous dire ! » Cela avait beau être une visite surprise, vendredi dernier, Emmanuel Macron était attendu par les soignants de la salle pétrière. « J'ai pas envie que la bonne énergie retombe et que le désespoir s'installe. » « Mais heureusement, il y est déjà, Monsieur Macron. » « Mais on est là ! » « Parce que vous savez quand même que... » « Avant même le Covid, on était déjà désespérés depuis des années, Monsieur Macron. » « Mais en même temps, je le sais. » « Ce qu'on vous demande, c'est gentil la prime. » « Non, 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 laissez-moi finir, laissez-moi finir. » « C'est la revalorisation de combien et quand. » « Oui, parce que ça fait longtemps que le gouvernement nous lève. » « Sur chaque promesse, vous nous rajoutez des conditions. » « Non, moi je n'ai jamais fait de promesse. » « On est désespérés, on ne croit plus en vous. » Le président est reparti, sans avoir pu apaiser la colère du personnel. « Quand on dit, Monsieur Macron, on a besoin de vous, et vous nous faites « coucou ! » « Non, on n'a pas besoin de ça. » « Je ne veux pas de Macron. » « On a besoin d'avoir une bonne paye, parce qu'on le mérite. » « La paye, nous, on sauve des vies. » « On a des loyers, on a des charges, on a des enfants, on laisse nos familles pour venir ici, pour sauver notre vie. » « Nous-mêmes, on s'est mis en danger. » Leur demande est claire, des salaires revalorisés et surtout plus de moyens. « Je pense qu'il a pris la mesure du fait qu'il fallait agir beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, sous peine d'effondrement de l'hôpital public, et ça, il l'a clairement dit aujourd'hui. » « La réponse du gouvernement n'a pas tardé. Dans le journal du dimanche, Olivier Véran annonce le lancement d'un plan hôpital d'ici l'été. » « Le président a été très clair. Nous allons augmenter les rémunérations, travailler sur un plan d'investissement ambitieux et enclencher une transformation profonde de tout ce qui ne tire pas l'hôpital vers le haut. » Des annonces, prises avec beaucoup de prudence par les syndicats, qui menacent toujours de se mobiliser le 16 juin. « Il y a au lieu des hélices qui font des plans contre nos rêves. Ici, nous, voici, nous, on marche, nous, on prête, mais nous, on crève. » Les Français leur rendent hommage chaque soir, mais les soignants ne veulent pas de médaille. Ils préfèrent les espèces sonnantes et trébuchantes. Pour voir enfin leur salaire s'aligner sur la moyenne européenne. Merci. 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 Merci.